Musique Les histoires d'amour sont des planètes privées. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Elles obéissent à des lois inconnues du reste de l'univers. C'est mon fric que tu veux. J'aime bien cette idée qu'un film, c'est autre chose qu'un livre. Donc les histoires, les écrivains qui disent « Ah, on n'a pas été fidèles à mon livre », bon, je n'ai jamais bien compris ce qu'ils voulaient dire par là. Moi, je ne vois pas les histoires de fidélité. Les gens voient des histoires de fidélité partout d'ailleurs. On se demande pourquoi, s'ils sont tellement fidèles dans leur vie. conjugale. Mais non, pour moi, c'est un film d'Hélène Filière. Comme là même, c'est un film de Stéphane Lévy, alors que le scénario est de moi. Et pourtant, non. Là, je pense qu'une adaptation d'un livre, je pense que le metteur en scène en fait rigoureusement ce qu'il veut, qu'il n'y a jamais de trahison possible. Il n'y a pas de trahison puisque le livre subsiste. Il existe toujours. Les gens peuvent s'y reporter. Alors moi, à part si vraiment on prenait un de mes livres et qu'on en fasse un hymne nazi ou stalinien ou je ne sais quoi ou à la louange des trafiquants de drogue, dans ces cas-là, j'interviendrai. Je dirais on m'a trahi. Il y a un problème. C'est un acte criminel. À part ça, je ne vois pas du tout en quoi on peut se sentir trahi, vu qu'il faut quand même admettre que c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Dans notre civilisation, on n'est pas du tout dans une civilisation où la copie est valorisée. Il faut toujours valoriser l'unique, même si c'est rare, l'originalité, etc. Et donc, dans ce contexte-là, je trouve tout à fait normal qu'un réalisateur s'approprie une œuvre littéraire toute entière. Enfin, qu'il se l'approprie, oui, absolument. C'est beau, une histoire d'amour qui va se terminer. Une histoire d'amour dont les lendemains sont comptés. L'idée de départ, c'était quand même quelqu'un qui fait venir une babysitter pour un enfant qui finalement n'arrive pas. Et la babysitter se fait tuer par ce personnage. Il y a une forme de folie. Il y a surtout aussi une forme de désœuvrement qui amène un peu à tout et à la folie, entre autres. Il y a surtout, oui, en réalité, c'est un personnage qui s'avère être un psychopathe, tout simplement. Oui, il est fou. Il est vraiment fou. Qui s'avère être un psychopathe et qui attire finalement dans ses filets une fille qui lui ressemble. Dont on ne saura jamais si vraiment elle est psychopathe, si elle a vraiment tué, si elle a vraiment tué étant si jeune et enfant et responsable de ses actes, si c'est plus tard. Oui, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire de loup-garou, pour le coup. L'écriture, c'est l'écriture. Je pense que quand on écrit des histoires, on peut les écrire pour le cinéma, comme on les écrit, comme on écrit des romans, comme on écrit des short stories. Je ne sais pas pourquoi je préfère le terme en anglais ou des nouvelles. Non, moi, je ne vois pas de différence fondamentale dans ce genre d'écriture, même s'il y a une technique. Alors, il y a toute une histoire sur le cinéma, qu'il faut que l'action avance tout le temps, etc., etc., comme si l'action ne devait pas avancer dans un livre. Non, moi, je pense que c'est un peu comme la musique. Je pense que les... Je ne vais pas me comparer, mais Mozart, il écrivait des opéras, il écrivait des concertos. Il aurait pu écrire des spots publicitaires s'il en avait eu la nécessité à l'époque. Des chansons. Ou des chansons, oui. Ce qui est vrai, c'est que les cigales, c'était assez obsédant. Parce que, encore, on ne les entend pas trop, parce qu'on ne les a pas... Enfin, au niveau du son, il a fallu les masquer, parce que c'était... C'est un son terrible. C'est-à-dire qu'en réalité, pour parler de choses techniques, si on n'avait pas voulu avoir les cigales, il fallait avoir simplement le son des micro-cravates. Parce que dès qu'on perchait, en réalité, les cigales, c'était à peu près inévitable. Sauf quand il y avait le mistral aussi, et beaucoup de bruit. Mais la vraie star du film, on ne la voit pas, c'est les moustiques. Parce qu'on était dévorés par les moustiques jour et nuit. Et j'ai emmené l'actrice à l'hôpital pour ça. Stéphane s'est réveillé avec un goitre. Enfin, c'était plutôt l'été des moustiques qu'on ne voit pas. C'était assez particulier, ce tournage. Parce qu'au niveau technique, c'est en scope. Mais en réalité, c'est tourné avec un objectif de projecteur, de scope. Parce que les trucs de scope, c'est, paraît-il, très compliqué. Au niveau des emplacements, parce que l'appareil qu'il utilisait, il ne pouvait pas faire le point pendant la scène. Donc on était obligé de faire le point nous-mêmes. C'est-à-dire que c'était tout sauf improvisé, parce qu'on ne pouvait pas... Alors, quand c'était dehors, il y avait le diaphragme, étant plus fermé, il y avait peut-être un peu plus orange de profondeur de champ. Mais dès que c'était des scènes à l'intérieur, pratiquement, j'allais dire, on ne pouvait pas bouger. Puisque le point ne pouvait pas être fait pendant les scènes. Il y avait un scénario qui était quand même beaucoup plus écrit que ça, et des dialogues qui étaient écrits. Mais Stéphane Lévy a pris le parti de me faire improviser la plupart du temps. Donc Anna Sigalevitch avait des dialogues écrits. Moi, c'était plus improvisé. C'est l'improvisation qui amène à cette surabondance de textes. Vu que j'ai la faculté de parler sans m'arrêter pendant 25 heures, personne n'a jamais essayé. Mais voilà, c'est pour ça qu'à partir du moment où on me disait d'improviser, il y avait forcément beaucoup de textes. Et en réalité, il y aurait pu avoir cinq ou six films différents. Mais c'est en réalité Stéphane Lévy qui a écrit cette histoire, j'allais dire, au montage. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle aurait pu être. Parce que ni moi-même ni Anna n'avons vu aucun rush. Donc c'est assez mystérieux. Parce que moi, je n'ai vu que ceux qui étaient montés. Alors qu'on a tourné beaucoup plus de scènes. Moi, je ne suis pas trop pour la démocratie dans l'art. Mais là, il n'y avait pas du tout de démocratie. Moi, j'avais donc donné tous les pouvoirs à Stéphane Lévy. Et j'allais dire qu'il les a pris. En fait, pour moi, c'était le challenge. Ce n'était pas l'écriture. C'était de jouer. J'aurais accepté pareillement de jouer si le texte n'avait pas été de moi. S'il m'avait dit, finalement, il y a un scénario de X ou Y. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Écrire au niveau du scénario, ça m'intéresse. Mais ça ne me bouleverse pas. Tandis que faire l'acteur, oui. Ça, ça m'a bouleversé. Parce que c'est un peu un rêve d'enfant. Tandis que moi, écrire, c'est un rêve, d'une certaine façon, largement réalisé. Mais c'est ça qui m'a vraiment le plus intéressé. Il y a vraiment un côté que j'aime beaucoup, qui est à la fois proche et éloigné de l'écriture. Éloigné dans le sens où on n'est plus seul. Où on s'abandonne à quelqu'un, au metteur en scène. Et on fait ce qu'on joue dans un contexte qui vous est donné. Moi, c'est ça qui m'a le plus passionné dans l'histoire. Ça ne se voit pas que je suis une blouque. Non. Parce que mes parents, c'était blouque. Moi, j'aime bien l'idée d'Underground. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'Underground. C'est ça qui est décevant. C'est-à-dire qu'il y a eu un Underground new-yorkais. Dans les années 60, 70, peut-être un peu après. Le problème, moi, ce qui m'a toujours dérangé en France, d'être Underground, c'est qu'il n'y en a pas. Mais s'il y en avait un, il pourrait y en avoir un aujourd'hui. Parce que, justement, le fait qu'on puisse tourner un film en autoproduction sans avoir de très grands frais, ça pourrait impliquer un Underground. Le problème, c'est que, justement, c'est quand le film n'a rien coûté aux distributeurs et aux producteurs qu'il est impossible à sortir en salle. C'est-à-dire que nous, il sort dans une salle. Ça a été extrêmement difficile de trouver un distributeur, non pas qui veuille le sortir, mais qui veuille même s'y intéresser. Parce qu'à partir du moment où le film n'est pas fait dans le circuit, il ne sort pas. C'est-à-dire que les films sortent en salle parce que les distributeurs ont investi dans le film et que pour récupérer leur argent, il faut bien qu'ils le sortent en salle. Et c'est tout un système et toute une économie qui empêche, à mon avis, qu'il y ait un Underground. Pour qu'il y ait un Underground, il faudrait qu'il y ait déjà un circuit de salle Underground. Ce qui existait plus ou moins en France à une époque, là franchement, je ne vois pas.